Chapitre 17 Le pardon et la relation sainte Section 1 Portez le fantasme à la vérité La trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions et tous ses péchés ne sont que ses propres imaginations Sa réalité est à jamais sans péché Il n'a pas besoin d'être pardonné mais réveillé Dans ses rêves il s'est trahi lui-même Il a trahi ses frères et trahi son Dieu Or ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait Il est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi car les rêves sont ce qu'ils sont parce qu'ils donnent l'illusion d'être réel Dans l'éveil seul et la pleine délivrance des rêves car alors seulement il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité et qu'ils ne l'ont pas changé Les fantasmes changent la réalité C'est leur but Ils ne peuvent pas le faire en réalité mais ils le peuvent dans l'esprit qui voudrait que la réalité soit différente Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui soit t'appeurant Parce que par ce souhait tu penses avoir accompli ce que tu souhaites Cette étrange position en un sens reconnaît ton pouvoir Or en le distordant et en le voient au mal elle le rend aussi irréel Tu ne peux servir de maître qui demande de toi des choses conflictuelles Ce que tu utilises dans le fantasme tu le nies à la vérité Or ce que tu donnes à la vérité afin qu'elle l'utilise pour toi est à l'abri du fantasme Tout ce que cela signifie lorsque tu maintiens qu'il doit y avoir un ordre de difficulté dans les miracles C'est qu'il y a certaines choses que tu voudrais retenir à la vérité Tu crois que la vérité ne saurait pas s'en occuper uniquement parce que tu voudrais les garder loin de la vérité Tout simplement ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur surgit de ton souhait de conserver certains aspects de la réalité pour les fantasmes Si seulement tu te rendais compte de ce que cela doit faire à ta reconnaissance pour le tout Ce que tu te réserves tu l'enlèves à celui qui voudrait te délivrer Et à moins que tu ne le rendes il est inévitable que ton point de vue sur la réalité soit faussé et incorrigé Aussi longtemps que tu le voudras Aussi longtemps l'illusion d'un ordre de difficulté dans les miracles te restera Car tu as établi cet ordre dans la réalité en en donnant une partie à un enseignant et une partie à un autre Ainsi tu apprends à traiter une partie de la vérité d'une certaine façon et l'autre partie d'une autre façon Mais fragmenter la vérité c'est la détruire en la rendant insignifiante Désordre de réalité c'est une perspective sans compréhension C'est un cadre de référence pour la réalité auquel elle ne peut pas réellement se comparer Penses-tu que tu peux porter la vérité au fantasme et apprendre ce que signifie la vérité du point de vue des illusions ? La vérité n'a pas de signification dans l'illusion Le cadre de référence pour sa signification doit être elle-même Quand tu essaies de porter la vérité aux illusions tu essaies de rendre les illusions réelles et de les garder en justifiant ta croyance en elles Mais remettre les illusions à la vérité c'est permettre à la vérité d'enseigner que les illusions sont irréelles et te permettre ainsi de leur échapper Ne garde aucune idée à l'écart de la vérité Sinon tu établis des ordres de réalité qui doivent t'emprisonner Il n'y a pas d'ordre dans la réalité parce que là tout est vrai Sois désireux donc de donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité Le salut qui mène hors de la séparation est complet ou n'est pas du tout Ne te préoccupe de rien sauf de ton désir que cela s'accomplisse Lui l'accomplira pas toi Mais n'oublie pas ceci Lorsque tu es troublé et perds la paix de l'esprit parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative Tu le retiens et tu te retiens toi-même loin de la vérité et du salut En lui pardonnant tu rends à la vérité ce que vous aviez tous deux nié et tu verras et tu verras le pardon où tu l'as donné section 2 le monde pardonné Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme Rien de ce que tu vois ici endormi ou éveillé ne se rapproche d'une telle beauté Et il n'est rien que tu estimeras autant ni qui te sera aussi cher Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera Car tu verras le Fils de Dieu Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père Il a été créé afin de l'avoir pour toi jusqu'à ce que tu aies appris à l'avoir par toi-même Et tout son enseignement conduit à l'avoir et à rendre grâce avec lui Cette beauté n'est pas un fantasme C'est le monde réel luisant propre et neuf où tout étincelle sous le plein soleil Là rien n'est caché car tout a été pardonné Et il n'y a pas et il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité Le pont entre ce monde-là et celui-ci est si petit et si facile à traverser qu'il t'est difficile de croire que c'est le lieu de rencontre de mondes si différents Or ce petit pont est la chose la plus puissante qui touche à ce monde Ce petit pas si minuscule qu'il a échappé à ton attention est une enjambée à travers le temps jusque dans l'éternité par-delà toute l'aideur jusque dans une beauté qui t'enchantera et dont la perfection ne cessera jamais de t'émerveiller Ce pas le plus petit qui ait jamais été fait est pourtant le plus grand accomplissement de tous dans le plan de Dieu pour l'expiation Tout le reste est appris mais cela est donné complet et entièrement parfait Nul autre que lui qui a planifié le salut ne pourrait le compléter ainsi Le monde réel dans toute sa beauté tu apprends à l'atteindre tous les fantasmes sont défaits et personne ni rien ne leur reste lié et par ton propre pardon tu es libre de voir Or ce que tu vois n'est que ce que tu as fait revêtu de la bénédiction de ton pardon et avec cette ultime bénédiction et avec cette ultime bénédiction du fils de Dieu sur lui-même la perception réelle naît du nouveau point de vue qu'il a appris a rempli son but les étoiles disparaîtront dans la lumière et le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira la perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite car tout ce qui a été utilisé pour l'apprentissage n'aura plus de fonction rien ne changera jamais ni passage ni ombre ni différence ni variation qui rendrait la perception possible ne surviendront plus la perception du monde réel sera si brève que tu auras à peine le temps d'en remercier Dieu car Dieu fera rapidement le dernier pas quand tu auras atteint le monde réel et sera enfin rendu prêt pour lui le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien le monde que tu vois sans pardon le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde et te découvrira les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait à la lumière de la raison réelle qu'il apporte quand tu le suis il te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici chaque tâche que sa raison touche prend vie et vibre de beauté et ce qui semble l'est dans les ténèbres de ton manque de raison est soudain délivré à la beauté pas même ce que le fils de dieu a fait dans l'insanité ne pourrait être sans une étincelle de beauté cachée que la douceur pourrait libérer tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé la plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu du monde pardonné le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure et là il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix le salut même deviendra un rêve et disparaîtra de son esprit car le salut est la fin des rêves et il n'aura plus de signification à la clôture du rêve qui éveillé au ciel pourrait rêver qu'il n'y ait jamais pu y avoir besoin de salut à quel point veux-tu le salut il te donnera le monde réel qui est prêt et brûle de t'être donné le Saint-Esprit a si grande hâte de te le donner qu'il ne voudrait pas attendre bien qu'il attende patiemment réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre réjouis-toi et va rencontrer ton rédempteur va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon section 3 les ombres du passé pardonner c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données tout le reste doit être oublié le pardon est une mémoire sélective non basée sur ta sélection car les figures d'ombre que tu voudrais rendre immortelles sont des ennemis de la réalité sois désireux de pardonner au fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait les figures d'ombre sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait et parce que tu les amènes tu les entendras toi qui les gardes par ta propre sélection tu ne comprends pas comment elles sont venues dans ton esprit ni quel est leur but elles représentent le mal que tu penses qui t'a été fait et tu les amènes avec toi uniquement afin de rendre le mal pour le mal en espérant que leur témoignage te permettra de penser c'est que l'autre est coupable sans te nuire à toi-même elle parle si clairement pour la séparation que nul qui n'a pas l'obsession de garder la séparation ne pourrait les entendre elle t'offre les raisons pour lesquelles tu devrais conclure des alliances non saintes pour appuyer les buts de l'ego et faire de tes relations les témoins de son pouvoir ce sont ces figures d'ombre qui voudraient rendre l'ego saint à tes yeux et t'enseigner que ce que tu as fait pour le sauvegarder est réellement de l'amour ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance et toutes les relations dans lesquelles elles entrent sont totalement insanes toutes ces relations sans exception ont pour but l'exclusion de la vérité au sujet de l'autre comme de toi c'est pourquoi tu vois en vous deux ce qui n'est pas là et fais de vous deux les esclaves de la vengeance c'est pourquoi aussi tout ce qui te rappelle tes rancœurs passées t'attire et semble porter le nom de l'amour peu importe à quel point sont distordus les associations par lesquelles tu arrives à cette connexion c'est pourquoi enfin toutes les relations de ce genre deviennent des tentatives d'union par le corps car seuls les corps peuvent être vus comme des moyens de vengeance que les corps soient au centre de toutes les relations non saintes cela est évident ta propre expérience t'a enseigné cela mais tu ne saisis peut-être pas toutes les raisons qui concourent à rendre la relation non sainte car la non sainteté cherche à se renforcer tout comme la sainteté en rassemblant autour d'elle ce qu'elle perçoit de pareil à elle dans la relation non sainte ce n'est pas avec le corps de l'autre qu'on tente de s'unir mais avec les corps de ceux qui ne sont pas là car même le corps de l'autre qui en est déjà une perception extrêmement limitée n'est pas comme tel le point de mire central ou ne l'est pas entièrement ce qui est mis au centre et séparé du reste comme seule partie ayant de la valeur c'est ce qui peut être utilisé pour les fantasmes de vengeance et ce qui peut le plus facilement être associé à ceux contre qui est réellement dirigé la quête de vengeance chaque étape dans la formation le maintien et la rupture de la relation non sainte est un pas vers une plus grande fragmentation et une plus grande irréalité les figures d'ombre entrent de plus en plus et l'importance de celui en qui elle semble être décroît le temps n'est certes pas l'ami de la relation non sainte car le temps est cruel aux mains de l'ego comme il est bon quand il est utilisé pour la douceur l'attraction de la relation non sainte commence à pâlir et presque aussitôt est remise en question une fois qu'elle est formée le doute le doute doit y entrer parce que son but est impossible l'idéal de la relation non sainte devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve et moins l'autre apporte réellement à la relation meilleure elle devient ainsi la tentative d'union devient une façon d'exclure même celui avec qui l'union était recherchée car elle a été formée pour l'en faire sortir afin de se joindre au fantasme en une béatitude ininterrompue comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication dans des relations dont le seul but est la séparation d'avec la réalité ce qu'est le pardon lui permet de le faire car si tout a été oublié sauf les pensées aimantes ce qui reste est éternel et le passé ainsi transformé est rendu pareil au présent il n'y a plus de conflit entre le passé et maintenant cette continuité étend le présent en augmentant sa réalité et sa valeur dans la perception que tu en as dans ces pensées aimantes se trouve l'étincelle de beauté cachée sous la laideur de la relation non-sainte qui fait souvenir de la haine mais s'y trouve pour prendre vie lorsque la relation est donnée à celui à celui qui donne vie et beauté voilà pourquoi l'expiation est centrée sur le passé qui est la source de la séparation est là où elle doit être défaite car la séparation doit être corrigée la même où elle a été faite l'égo cherche à résoudre ses problèmes non pas à leur source mais là où ils n'ont pas été fait ainsi il cherche à garantir qu'il n'y aura pas de solution le Saint-Esprit veut seulement rendre ses solutions complètes et parfaites donc il cherche et trouve la source des problèmes où elle est et là il la défait et à chaque étape dans son défaire la séparation est de plus en plus défaite et l'union rendue plus proche aucune des raisons pour la séparation n'entraîne en lui la moindre confusion tout ce qu'il perçoit dans la séparation c'est qu'elle doit être défaite laisse-le découvrir l'étincelle de beauté cachée dans tes relations et te la montrer sa beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perdre de vue et tu laisseras cette étincelle transformer la relation afin que tu puisses la voir de plus en plus car tu la voudras de plus en plus et tu deviendras de plus en plus indésireux de la laisser t'être cachée tu apprendras à rechercher et à établir les conditions dans lesquelles cette beauté peut être vue tout cela tu le feras avec joie pour peu que tu le laisses tenir l'étincelle devant toi pour éclairer ta voix et la rendre claire pour toi le fils de Dieu est un ceux que Dieu a joint ne font qu'un et l'ego ne saurait les séparer l'étincelle de sainteté doit être en sûreté si cachée qu'elle puisse être dans chaque relation car le créateur de l'unique relation n'en a laissé aucune partie privée de lui-même c'est la seule partie de la relation que voit le Saint-Esprit parce qu'il connaît que cela seul est vrai tu as rendu la relation irréelle et par conséquent non-sainte en la voyant là où elle n'est pas et telle qu'elle n'est pas donne le passé à celui qui peut changer d'esprit pour toi là-dessus mais d'abord assure-toi de comprendre pleinement ce que tu as fait représenté dans le passé et pourquoi le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance continuelle et non-sainte contre le présent car le présent est pardon par conséquent les relations que dicte l'alliance non-sainte ne sont pas perçues ni ressenties maintenant or le cadre de référence auquel le présent est renvoyé pour sa signification est une illusion du passé dans laquelle sont retenus les éléments s'accordant avec le but de l'alliance non-sainte et tout le reste est abandonné et ce qui est abandonné ainsi c'est toute la vérité que le passé ne pourrait jamais offrir au présent comme témoignage de sa réalité ce qui est gardé ne fait que témoigner de la réalité des rêves il t'appartient toujours de choisir de te joindre à la vérité ou à l'illusion mais souviens-toi que choisir l'une c'est lâcher prise de l'autre celle que tu choisis tu la revêt de beauté et de réalité parce que le choix dépend de celle que tu estimes le plus l'étincelle de beauté ou le voile de l'aideur le monde réel ou le monde de la culpabilité et de la peur la vérité ou l'illusion la liberté ou l'esclavage cela revient au même car tu ne pourras jamais choisir qu'entre Dieu et l'ego les systèmes de pensée ne sont que vrais ou faux et tous leurs attributs viennent simplement de ce qu'ils sont seuls sont vrais les pensées de Dieu et tout ce qui s'en suit vient de ce qu'elles sont et demeure aussi vrais que la source sainte dont elles sont venues mon saint frère je voudrais entrer dans toutes tes relations et m'interposer entre tes fantasmes et toi laisse ma relation avec toi être réelle pour toi et laisse moi apporter la réalité dans ta perception de tes frères ils n'ont pas été créés pour te permettre de te blesser toi-même par eux ils ont été créés pour créer avec toi c'est cette vérité que je voudrais interposer entre toi et ton but de folie ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but d'expiation se perdre pour toi dans des rêves de vengeance les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu laisse-moi entrer au nom de Dieu et t'apporter la paix afin que tu m'offres pour la paix section 4 les deux tableaux Dieu a établi sa relation avec toi pour te rendre heureux et rien de ce que tu fais qui ne partage son but ne peut être réel la seule fonction de quoi que ce soit est le but que Dieu lui a assigné à cause de la raison pour laquelle il a créé sa relation avec toi la fonction des relations est à jamais devenue de rendre heureux et rien d'autre pour remplir cette fonction tu entres en relation avec tes créations comme Dieu avec les siennes car rien de ce que Dieu a créé n'est à part du bonheur et il n'est rien de ce que Dieu a créé qui ne demande qu'à étendre le bonheur comme son créateur l'a fait tout ce qui ne remplit pas cette fonction ne peut pas être réel en ce monde il est impossible de créer or il est possible de rendre heureux j'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières mais qu'il les transformerait tout ce que cela veut dire c'est qu'il leur rendra la fonction que Dieu leur a donné il est clair il est clair que la fonction que tu leur as donné est de ne pas rendre heureux mais la relation sainte partage le but de Dieu plutôt que de viser à lui faire un substitut chaque relation particulière que tu as formée est un substitut à la volonté de Dieu qui glorifie la tienne plutôt que la sienne à cause de l'illusion qu'elles sont différentes tu as formé des relations très réelles même en ce monde or tu ne les reconnais pas parce que tu as donné une telle prédominance à leur substitut que lorsque la vérité t'appelle ce qu'elle fait constamment tu réponds par un substitut chaque relation particulière que tu as formée vise comme un but fondamental à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entendes pas l'appel de la vérité en un sens la relation particulière était la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit qui lui-même était la réponse de Dieu à la séparation car même si l'ego ne comprenait pas ce qui avait été créé il avait conscience d'une menace tout le système de défense que l'ego a développé pour protéger la séparation contre le Saint-Esprit était en réponse au don de Dieu par lequel il l'avait béni et sa bénédiction lui permettait d'être guéri cette bénédiction tient en elle-même la vérité sur tout et la vérité c'est que le Saint-Esprit est en étroite relation avec toi parce qu'en lui t'es rendu ta relation avec Dieu la relation avec lui n'a jamais été rompue parce que le Saint-Esprit n'a été séparé de personne depuis la séparation par lui toutes tes relations saintes ont été soigneusement préservées afin qu'elles remplissent le but de Dieu pour toi l'ego est toujours à l'affût des menaces et la partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté est très anxieuse de préserver sa raison comme elle la voit elle ne se rend pas compte qu'elle est totalement insane et tu dois te rendre compte de ce que cela signifie exactement si tu veux être ramené à la santé d'esprit ceux qui sont insane protègent leur système de pensée mais ils le font d'une façon insane et toutes leurs défenses sont aussi insane que ceux qu'elles sont censées protéger il n'y a rien dans la séparation aucune partie aucune raison aucun attribut qui ne soit insane et sa protection qui en est une partie est aussi insane que le tout la relation particulière qui est sa défense principale doit donc être insane tu as bien moins de mal maintenant à te rendre compte que le système de pensée que la relation particulière protège n'est qu'un système délirant tu reconnais au moins dans les grandes lignes que l'ego est insane or il te semble encore que la relation particulière est quelque peu différente nous l'avons pourtant examiné de beaucoup plus près que bien d'autres aspects du système de pensée de l'ego dont tu as été plus désireux de lâcher prise tant que celui-ci reste tu ne lâches pas prise des autres car celui-ci n'est pas différent conserve celui-ci et tu auras tout conservé il est essentiel de se rendre compte que toutes les défenses font ce qu'elles voudraient défendre la base sous-jacente de leur efficacité c'est qu'elles offrent ce qu'elles défendent ce qu'elles défendent est mis en elle pour être sauvegardé et en opérant elle te la porte chaque défense opère en offrant des dons et le don est toujours une miniature du système de pensée que la défense protège inséré dans un cadre doré ce cadre est très élaboré tout certi de joyaux polis et ornés de profondes sculptures son but est d'avoir de la valeur en lui-même pour détourner ton attention de ce qu'il renferme mais tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau de la façon dont elles opèrent les défenses te font penser que tu le peux la relation particulière a le cadre le plus imposant et le plus trompeur de toutes les défenses que l'ego utilise son système de pensée est offert ici entouré d'un cadre si lourd et si élaboré que le tableau est presque oblitéré par son imposante structure dans le cadre sont tissées toutes sortes d'illusions d'amour fantasques et fragmentées certis de rêves de sacrifices et d'agrandissement de soi où s'entrelacent des fils dorés de destruction de soi le brillant le brillant du sang resplendit comme des rubis et les larmes facetées comme des diamants luise sous la faible lumière dans laquelle l'offrande est faite regarde le tableau ne te laisse pas distraire par le cadre ce don t'est fait pour ta damnation si tu le prends tu croiras que tu es damné tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau ce que tu estimes c'est le cadre car tu n'y vois aucun conflit or le cadre n'est qu'un emballage pour le don de conflit le cadre n'est pas le don ne te laisse pas tromper par les aspects les plus superficiels de ce système de pensée car ces aspects renferment le tout qui est complet en chaque aspect la mort réside dans ce don brillant ne laisse pas ton regard s'attarder sur la lueur hypnotique du cadre regarde le tableau et rends-toi compte que c'est la mort qui t'est offerte c'est pourquoi l'instant saint est si important dans la défense de la vérité la vérité elle-même n'a pas besoin de défense mais tu en as besoin toi pour avoir accepté le don de mort quand tu acceptes une idée aussi dangereuse pour la vérité toi qui es la vérité tu menaces la vérité de destruction et ta défense doit maintenant être entreprise pour garder la vérité entière la puissance du ciel l'amour de Dieu les larmes du Christ et la joie de son éternel pur esprit sont rassemblées pour te défendre contre ta propre attaque car tu les attaques car tu les attaques faisant partie d'eux et eux doivent te sauver car ils s'aiment eux-mêmes l'instant s'internel est une miniature du ciel à toi envoyé du ciel c'est aussi un tableau c'est aussi un tableau inséré dans un cadre or or si tu acceptes tu ne verras pas du tout le cadre parce que ce don ne peut être accepté que par ton désir de concentrer toute ton attention sur le tableau l'instant sain est une miniature de l'éternité c'est un tableau de l'intemporel inséré dans un cadre de temps si tu te concentres sur le tableau tu te rendras compte que c'est seulement le cadre qui t'a fait penser que c'était un tableau sans le cadre tu vois le tableau pour ce qu'il représente car de même que le système de pensée de l'ego réside tout entier dans ses dons de même le ciel tout entier réside en cet instant emprunté à l'éternité et inséré pour toi dans le temps deux dons te sont offerts chacun est complet et ne peut être accepté partiellement chacun est un tableau de tout ce que tu peux avoir vu de façon très différente tu ne peux pas comparer leurs valeurs en comparant un tableau à un cadre tu dois seulement comparer les tableaux sinon la comparaison est entièrement insignifiante souviens-toi que le don c'est le tableau et sur cette base seulement tu es réellement libre de choisir regarde les tableaux tous les deux l'un est minuscule difficile à voir sous les lourdes ombres de son encadrement énorme et disproportionné l'autre au cadre léger suspendu en pleine lumière est beau à regarder pour ce qu'il est toi qui attends essayer et qui essaie encore de faire entrer le meilleur tableau dans le mauvais cadre et ainsi de combiner ce qui ne peut pas être combiné accepte ceci et réjouis-toi ces deux tableaux sont parfaitement encadrés pour ce qu'ils représentent l'un est encadré pour être flou et ne pas être vu l'autre est encadré pour une parfaite clarté le tableau des ténèbres et de la mort devient de moins en moins convaincant au fur et à mesure que tu le cherches parmi tout cet emballage chaque fois que l'une de ces pierres insensées qui du cadre semblait briller dans les ténèbres est exposée à la lumière elle devient terne et sans vie et elle cesse de te distraire du tableau et finalement tu regardes le tableau lui-même et tu vois enfin que sans la protection du cadre il n'a aucune signification l'autre tableau est encadré légèrement car le temps ne saurait contenir l'éternité là il n'y a aucune distraction le tableau du ciel et de l'éternité devient de plus en plus convaincant au fur et à mesure que tu le regardes et maintenant parce que tu les compares réellement une transformation des deux tableaux peut enfin se produire chacun est mis à sa juste place lorsque les deux sont vus en relation l'un avec l'autre le tableau des ténèbres porté à la lumière n'est plus perçu comme apeurant mais le fait que ce n'est qu'un tableau a finalement fait son chemin en toi et ce que tu vois là tu le reconnaîtras pour ce que c'est un tableau de ce que tu pensais réel et rien de plus car au-delà de ce tableau tu ne verras rien le tableau de lumière d'une manière on ne peut plus clair et contrastante est transformé en ce qui se trouve au-delà du tableau en regardant cela tu te rends compte que ce n'est pas un tableau mais une réalité ce n'est pas la représentation figurée d'un système de pensée mais la pensée même ce qu'il représente est là le cadre s'efface doucement et Dieu remonte à ta mémoire t'offrant la création toute entière en échange de ton petit tableau qui est sans aucune valeur et entièrement dépourvue de signification lorsque Dieu s'élève à sa juste place et toi à la tienne tu fais à nouveau l'expérience de la signification de la relation et tu connais qu'elle est vraie élevons-nous ensemble en paix vers le Père en l'élevant dans nos esprits nous gagnerons tout en lui donnant la puissance et la gloire ne gardant plus aucune illusion sur l'endroit où elles sont elles sont en nous par son élévation ce qu'il a donné est à lui cela brille en chaque partie de lui comme dans le tout toute la réalité toute la réalité de ta relation avec lui réside dans notre relation réciproque l'instant sain lui de la même façon sur toutes les relations car en lui elles ne font qu'un car il n'y a ici que la guérison déjà complète et parfaite car Dieu est ici et là où il est ne peuvent être que le parfait et le complet section 5 la relation guérie la relation sainte est l'expression de l'instant sain en vivant dans ce monde comme tout ce qui a trait au salut l'instant sain est un mécanisme pratique dont témoignent les résultats l'instant sain n'échoue jamais l'expérience en est toujours ressentie or sans expression il n'en reste pas souvenir la relation sainte est un rappel constant de l'expérience par laquelle la relation est devenue ce qu'elle est de même que la relation non sainte est un hymne de haine continuel à la louange de son faiseur la relation sainte est un chant heureux à la louange du rédempteur des relations la relation sainte qui est une étape majeure vers la perception du monde réel est apprise c'est l'ancienne relation non sainte transformée et vue à nouveau la relation sainte est un accomplissement phénoménal de l'enseignement sous tous ses aspects comment elle commence se développe et s'accomplit elle représente le renversement de la relation non sainte soit consolée en ceci la seule phase difficile est le début car là le but de la relation est brusquement changé en l'exact opposé de ce qu'il était c'est le premier résultat après avoir offert la relation au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise à ses fins cette invitation est acceptée immédiatement et le Saint-Esprit ne gaspille pas de temps avant d'introduire les résultats pratiques de cette demande d'entrée aussitôt son but remplace le tien cela s'accomplit très rapidement mais il semble ensuite que la relation est perturbée désaccordée et même très pénible la raison en est très claire car la relation telle qu'elle est n'est plus conforme à son propre but et il est clair qu'elle ne convient pas au but qui a été accepté pour elle dans sa condition non sainte ton but est tout ce qui semblait lui donner une signification maintenant elle ne semble plus avoir aucun sens beaucoup de relations ont été rompues à ce stade et la poursuite de l'ancien but a été rétablie dans une autre relation car une fois que la relation non sainte a accepté le but de sainteté elle ne peut plus jamais être ce qu'elle était la tentation de l'ego devient extrêmement intense avec ce changement de but car la relation n'a pas encore été suffisamment changée pour rendre son ancien but complètement sans attrait et sa structure est menacée par la reconnaissance du fait qu'elle est inappropriée à son nouveau but le conflit entre le but et la structure de la relation est si apparent qu'ils ne peuvent coexister or maintenant le but ne sera plus changé solidement fixé dans la relation non sainte il n'y a pas d'autre recours que de changer la relation pour qu'elle s'accorde au but jusqu'à ce que cette heureuse solution soit vue et acceptée comme seule issue à ce conflit la relation peut paraître extrêmement tendue il ne serait pas plus doux de changer le but plus lentement car le contraste serait obscurci et l'ego aurait le temps de réinterpréter chaque lente étape comme il aimerait seul un changement de but radical pourrait induire un changement d'esprit complet sur ce à quoi sert toute la relation au fur et à mesure que ce changement se développe et finalement s'accomplit elle devient de plus en plus bienfaisante et joyeuse mais au début la situation est ressentie comme très précaire une relation entreprise à des fins non saintes par deux individus a soudain la sainteté pour but lorsque ces deux contemplent leur relation du point de vue de ce nouveau but ils sont atterrés inévitablement il se peut même que leur perception de la relation devienne tout à fait désorganisée et pourtant la précédente organisation de leur perception ne convient plus au but qu'ils ont convenu d'atteindre voici le temps de la foi tu as laissé ce but être fixé pour toi c'était un acte de foi n'abandonne pas la foi maintenant que les récompenses de la foi sont introduites si tu as cru que le saint esprit était là pour accepter ta relation pourquoi maintenant ne croirais-tu pas encore qu'il est là pour purifier ce qu'il a entrepris de guider et foi en ton frère durant cette période qui n'est difficile qu'en apparence le but est fixé et ta relation a pour but la santé d'esprit car tu te trouves maintenant dans une relation insomme reconnue comme telle à la lumière de son but maintenant voici ce que l'ego conseille substitue à celle-ci une autre relation à laquelle ton ancien but convient tout à fait tu ne peux échapper à ta détresse qu'en te débarrassant de ton frère vous n'avez pas besoin de vous quitter entièrement si ce n'est pas ce que tu choisis mais tu dois exclure de ton frère des zones importantes du fantasme pour sauver ta santé d'esprit n'écoute pas qu'il t'a donné une réponse très explicite il demande maintenant que tu aies la foi un peu plus longtemps même dans la plus grande perplexité car cela passera car cela passera accepte avec joie ce que tu ne comprends pas et laisse cela et laisse cela t'être expliqué quand tu perçois son but agir en elle pour la rendre sainte tu trouveras de nombreuses occasions de blâmer ton frère pour l'échec de votre relation car il semblera parfois qu'elle n'a pas de but le sentiment d'errer sans but viendra te hanter en te rappelant toutes les voies par lesquelles tu as cherché satisfaction auparavant et pensé l'avoir trouvé n'oublie pas maintenant la misère que tu as réellement trouvé et n'insuffle pas la vie à ton égo défaillant car ta relation n'a pas été rompue elle a été sauvée les voies du salut sont toutes nouvelles pour toi et tu penses avoir perdu ton chemin ton chemin est perdu mais ne pense pas que ce soit une perte dans ta nouveauté souviens-toi que toi et ton frère êtes repartis ensemble prends sa main et marcher et marcher ensemble sur une route qui vous est bien plus familière que tu ne le crois maintenant n'est-il pas certain que tu te souviendras d'un but qui n'a pas changé de toute éternité car tu n'as fait que choisir le but de Dieu duquel ta véritable intention n'a jamais été absente par toute la filialité joyeux écho de ton choix s'étend le champ de liberté tu t'es joint à beaucoup dans l'instant saint et beaucoup se sont joints à toi ne pense pas que ton choix te laissera inconsoler car Dieu lui-même a béni ta sainte relation joins-toi à sa bénédiction et ne lui retiens pas la tienne car tout ce dont elle a besoin maintenant c'est ta bénédiction afin que tu puisses voir qu'en elle repose le salut ne condamne pas le salut car il est venu à toi accueillez-le ensemble car il est venu te joindre à ton frère en une relation où toute la filialité est bénie ensemble vous avez entrepris ensemble d'inviter le Saint-Esprit dans votre relation il n'aurait pas pu entrer autrement bien que tu aies commis de nombreuses erreurs depuis tu as aussi fait d'énormes efforts pour l'aider à faire son travail il n'a pas manqué d'apprécier tout ce que tu as fait pour lui et il ne voit pas du tout les erreurs as-tu fait preuve d'autant de gratitude à l'égard de ton frère as-tu constamment apprécié ses bons efforts tout en passant sur ses erreurs ou ta reconnaissance a-t-elle vacillé et faiblie à ce qui semblait être la lumière des erreurs peut-être commences-tu à faire campagne pour le blâmer de l'inconfort de la situation dans laquelle tu te trouves or par ce manque de reconnaissance et de gratitude tu te rends d'exprimer l'instant sain et ainsi tu le perds de vue l'expérience d'un instant si irrésistible soit-elle s'oublie facilement quand tu permets au temps de se refermer sur elle elle doit être gardée lumineuse et gracieuse dans ta conscience du temps et non y être dissimulée l'instant demeure mais où es-tu ? rendre grâce à ton frère c'est apprécier l'instant sain et permettre ainsi que ses résultats soient acceptés et partagés attaquer ton frère ce n'est pas perdre l'instant sain mais c'est rendre ses effets inopérants tu as reçu l'instant sain mais il se peut que tu aies établi une condition dans laquelle tu ne peux pas l'utiliser le résultat est que tu ne te rends pas compte qu'il est encore avec toi en te coupant de son expression tu te nies à toi-même ses bienfaits tu renforces cela chaque fois que tu attaques ton frère car l'attaque doit te rendre aveugle à toi-même et il est impossible de tenir toi-même et de reconnaître ce qui a été donné et reçu par toi toi et ton frère vous tenez ensemble en la sainte présence de la vérité elle-même voici le but avec vous ne penses-tu pas que le but lui-même arrangera avec joie les moyens de son accomplissement c'est cette même divergence entre le but qui a été accepté et les moyens tels qu'ils sont maintenant qui semblent te faire souffrir mais dont le ciel se réjouit si le ciel était à l'extérieur de toi tu ne pourrais pas partager sa joie or parce qu'il est au-dedans la joie aussi est à toi vous êtes unis dans un même but mais vous êtes encore séparés et divisés sur les moyens or le but est fixé ferme et inaltérable et les moyens finiront certes par se mettre en place parce que le but est sûr et vous partagerez et vous partagerez la joie de la filialité qu'il en soit ainsi comme tu commences à reconnaître et à accepter les dons que tu as si librement offerts à ton frère tu acceptes aussi les effets de l'instant sain et tu les utilises pour corriger toutes tes erreurs et te libérer de leurs résultats en apprenant cela tu auras aussi appris comment délivrer toute la filialité et l'offrir avec joie et gratitude à celui qui t'a donné ta délivrance et qui voudrait l'étendre par toi section 6 fixer le but la mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple mais elle est sans équivoque de fait pour être simple elle doit être sans équivoque ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement et pour cela il est évident que ce doit être clair le but du Saint-Esprit est fixé de manière générale maintenant il va travailler avec toi pour le rendre concret parce que toute application est concrète il y a certaines lignes de conduite très précises qu'il fournit pour toute situation mais souviens-toi que tu ne te rends pas compte encore de leur application universelle par conséquent il est essentiel à ce stade que tu les utilises dans chaque situation séparément jusqu'à ce que tu puisses regarder sans risque au-delà de chaque situation avec une compréhension bien plus vaste que celle que tu possèdes maintenant en toute situation où tu te sens incertain la première chose à considérer est celle-ci tout simplement qu'est-ce que je veux qu'il en sorte à quoi cela sert-il la clarification du but à sa place au commencement car c'est cela qui déterminera le résultat dans la procédure de l'ego c'est inversé la situation devient le déterminant du résultat qui peut être n'importe quoi la raison de cette approche désorganisée est évidente l'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il sorte de la situation il est conscient de ce qu'il ne veut pas mais seulement de cela il n'a pas du tout de but positif sans un but positif clair et net et fixé dès le départ la situation semble simplement arriver et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit dépassée ensuite tu regardes en arrière et tu essaies d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a pu signifier et tu feras erreur non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver aucun but n'a été fixé auquel accordé les moyens et maintenant le seul jugement qui reste à poser c'est de savoir si cela plaît à l'ego ou non est-ce acceptable ou cela réclame-t-il vengeance l'absence d'un critère pour le résultat fixé d'avance rend la compréhension douteuse et l'évaluation impossible l'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive c'est simplement qu'alors tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive par conséquent tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit du vrai et du faux le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but le faux devient ce qui est inutile à ce point de vue la situation a maintenant une signification mais seulement parce que le but l'a rendu signifiante le but de la vérité a d'autres avantages pratiques si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit son résultat doit être la paix et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit et qu'elles ne peuvent être sans elles elles doivent être là où est la paix la vérité vient d'elle-même si tu fais l'expérience de la paix c'est que la vérité est venue à toi et tu verras le résultat véritablement car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix ici encore tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego car l'ego croit que la situation apporte l'expérience le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but le but de la vérité requiert la foi la foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit et cette foi inclut tout là où le but de vérité est fixé là doit être la foi le Saint-Esprit voit la situation dans son entier le but établi le fait que tous ceux qui sont concernés par elle joueront leur rôle dans son accomplissement cela est inévitable nul n'échouera en rien cela semble demander une foi qui te dépasse et qui dépasse ce que tu peux donner or cela n'est vrai que du point de vue de l'ego car l'ego croit à la résolution des conflits par la fragmentation et il ne perçoit pas la situation dans son entier par conséquent il cherche à découper des segments de la situation et à les traiter séparément car il a foi en la séparation et non en l'entièreté confronté à n'importe quel aspect de la situation qui semble difficile l'ego tentera d'éloigner cet aspect pour le résoudre ailleurs et il semblera qu'il a réussi sauf que cette tentative est en conflit avec l'unité et doit obscurcir le but de vérité et tu ne feras pas l'expérience de la paix sauf dans le fantasme la vérité la vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée étant retenue de là où était sa juste place c'est c'est ainsi que tu perds la compréhension de la situation que le but de vérité t'apporterait car les solutions fantasmatiques n'apportent que l'illusion de l'expérience et l'illusion de la paix n'est pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer section 7 l'appel à la foi les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi il démontre que tu n'as pas cru que la situation et le problème étaient à la même place le problème était le manque de foi et c'est ce que tu démontres quand tu t'éloignes de sa source et le place ailleurs le résultat le résultat est que tu ne vois pas le problème si tu n'avais pas manqué de foi en ce qu'il pouvait être résolu le problème aurait disparu et la situation aurais-tu une signification pour toi parce que l'interférence sur le chemin de la compréhension aurait été enlevée éloigner le problème et le mettre ailleurs c'est le garder car tu t'éloignes de lui et le rend insoluble il n'est pas de problème en n'importe quelle situation que la foi ne sache résoudre il n'est pas de déplacement de n'importe quel aspect du problème qui ne rende la solution impossible car si tu mets une partie du problème ailleurs la signification du problème doit être perdue or la solution du problème est inhérente à sa signification n'est-il pas possible que tous tes problèmes aient été résolu mais que tu te sois éloigné de la solution or la foi doit être là où quelque chose a été fait et où tu vois que c'est fait une situation est une relation étant la jonction de pensée si des problèmes sont perçus c'est parce que les pensées sont jugées comme étant en conflit mais si le but est la vérité cela est impossible quelque idée de corps a dû entrer car les esprits ne peuvent pas attaquer la pensée de corps est signe de l'absence de foi car les corps ne peuvent rien résoudre c'est leur intrusion dans la relation une erreur dans tes pensées au sujet de la situation qui devient alors la justification de ton absence de foi tu feras cette erreur mais ne t'en fais pas l'erreur n'a pas d'importance portée à la foi l'absence de foi ne fera jamais interférence avec la vérité mais l'absence de foi utilisée contre la vérité détruira toujours la foi si tu manques de foi demande qu'elle soit rendue ou elle fut perdue et ne cherche pas à en être dédommagée ailleurs comme si tu en avais été injustement privée c'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut manquer en toute situation mais souviens-toi de ceci le but de sainteté a été fixé pour ta relation et pas par toi ce n'est pas toi qui l'as fixé parce que la sainteté ne peut être vue qu'avec les yeux de la foi et ta relation n'était pas sainte parce que ta foi en ton frère était si limitée et si petite ta foi doit grandir pour atteindre le but qui a été fixé la réalité du but appellera à cela car tu verras que la paix et la foi ne viendront pas séparément dans quelle situation peux-tu être sans foi tout en gardant foi en ton frère chaque situation dans laquelle tu te trouves n'est rien d'autre qu'un moyen d'atteindre le but fixé pour ta relation vois-y quelque chose d'autre et tu es sans foi n'utilise pas ton absence de foi laisse-la entrer et regarde-la calmement mais ne l'utilise pas l'absence de foi est le serviteur de l'illusion et elle est entièrement fidèle à son maître utilise-la et elle te portera droit à l'illusion ne sois pas tenté par ce qu'elle t'offre cela interfère non pas avec le but mais avec la valeur que le but a pour toi n'accepte pas l'illusion de paix qu'elle offre mais regarde son offrande et reconnais que c'est une illusion le but d'illusion est aussi étroitement lié à l'absence de foi que la foi l'est à la vérité si tu manques de foi en ce que chacun remplira son rôle et le remplira parfaitement dans toute situation vouée d'avance à la vérité c'est que ton dévouement est divisé ainsi tu n'as pas eu foi en ton frère et tu utilises ton absence de foi contre lui aucune relation n'est sainte à moins que sa sainteté ne l'accompagne partout comme la sainteté et la foi vont de pair la foi aussi doit l'accompagner partout la réalité du but appellera et accomplira chaque miracle nécessaire à sa réalisation il n'est rien de trop petit ni de trop énorme de trop faible ni de trop irrésistible qu'il ne soit doucement tourné à son service et vers son but l'univers le servira avec joie comme il sert l'univers mais n'interfère pas le pouvoir placé en toi en qui le but du Saint-Esprit a été établi dépasse tellement ta petite conception de l'infini que tu n'as pas idée de la force immense qui t'accompagne tu peux utiliser cela en toute sécurité or malgré toute sa puissance si grande qu'elle va par-delà les étoiles jusqu'à l'univers qui s'étend derrière elle ta petite absence de foi peut la rendre inutile si c'est l'absence de foi que tu préfères utiliser or réfléchis à ceci et apprend la cause de l'absence de foi tu penses que tu reproches à ton frère ce qu'il t'a fait mais ce dont tu le blâmes en réalité c'est c'est ce que toi tu lui as fait ce n'est pas son passé mais le tien que tu lui reproches et tu manques et tu manques de foi en lui à cause de ce que tu étais or tu es aussi innocent que lui de ce que tu étais ce qui n'a jamais été et sans cause et n'est pas là pour faire interférence avec la vérité il n'y a pas de cause à l'absence de foi mais il y a une cause à la foi cette cause est entrée dans toute situation qui partage son but du centre de la situation rayonne la lumière de la vérité qui touche tout ce que le but de la situation appelle elle appelle chacun il n'est pas de situation qui n'implique toute ta relation sous chaque aspect et complète en chaque partie il n'est rien de toi que tu puisses laisser à l'extérieur tout en gardant la situation sainte car elle partage le but de ta relation toute entière et sa signification en découle entre dans chaque situation avec la foi que tu donnes à ton frère sinon c'est à ta propre relation que tu es infidèle ta foi appellera les autres à partager ton but comme ce même but à appeler la foi en toi et tu verras les moyens que tu utilisais autrefois pour te conduire aux illusions transformées en moyens pour la vérité la vérité appelle la foi et la foi fait de la place pour la vérité quand le Saint-Esprit a changé le but de ta relation en échangeant le tien contre le sien le but qu'il y a placé s'est étendu à chaque situation dans laquelle tu entres ou entreras jamais ainsi chaque situation a été libérée du passé qui l'aurait rendu sans but tu appelles la foi à cause de celui qui marche avec toi dans toute situation tu n'es plus entièrement un sain et tu n'es plus seul car la solitude en Dieu doit être un rêve toi dont la relation partage le but du Saint-Esprit tu es mis à part de la solitude parce que la vérité est venue son appel à la foi est fort n'utilise pas ton absence de foi contre elle car elle t'appelle au salut et à la paix section 8 les conditions de la paix l'instant sain n'est rien de plus qu'un cas particulier ou un exemple extrême de ce que chaque situation est censée être la signification que lui a donné le but du Saint-Esprit est aussi donnée à chaque situation il appelle la même suspension de l'absence de foi retenue et laissée inutilisée afin que la foi puisse répondre à l'appel de la vérité l'instant sain est l'exemple éclatant la démonstration claire et sans équivoque de la signification de chaque relation et de chaque situation vue en son entier la foi a accepté chaque aspect de la situation et l'absence de foi ne lui a imposé aucune exclusion c'est une situation de paix parfaite pour la simple raison que tu l'as laissée être ce qu'elle est cette simple courtoisie est tout ce que le Saint-Esprit demande de toi laisse la vérité être ce qu'elle est n'y fais pas intrusion ne l'attaque pas n'interromps pas sa venue laisse-la embrasser chaque situation et t'apporter la paix pas même la foi ne t'est demandé car la vérité ne demande rien laisse-la entrer et elle appellera et t'assurera la foi dont tu as besoin pour la paix mais ne t'élève pas contre elle car elle ne peut venir si tu t'y opposes n'aimerais-tu pas faire un instant sain de chaque situation car tel est le don de la foi librement donné partout où l'absence de foi est mise de côté inutilisée et alors le pouvoir du but du Saint-Esprit est libre d'être utilisé à la place ce pouvoir transforme instantanément toutes les situations en un seul moyen sûr et continu d'établir son but et d'en démontrer la réalité ce qui a été démontré appelait la foi et la foi lui a été donnée maintenant cela devient un fait auquel il n'est plus possible de retenir la foi l'effort de ne pas répondre de ne pas répondre à son appel semble être plus grand qu'avant il n'en est rien avant l'effort était là mais tu l'attribuais à autre chose croyant que cette autre chose le produisait cela n'a jamais été vrai car ce que cette autre chose produisait était le chagrin et la dépression la maladie et la douleur les ténèbres et les vagues terreurs de ton imagination les peurs glacées de tes fantasmes et les rêves brûlants de l'enfer et cela n'était que l'effort intolérable de refuser de donner foi à la vérité et d'en voir l'évidente réalité telle fut la crucifixion du fils de Dieu son absence de foi lui a fait cela réfléchis bien avant de te laisser utiliser ton absence de foi contre lui car il est ressuscité et tu as accepté pour tienne la cause de son réveil tu as assumé ton rôle dans sa rédemption et tu es maintenant pleinement responsable envers lui ne le déçois pas maintenant car il t'a été donné de te rendre compte de ce que ton manque de foi en lui doit signifier pour toi son salut est ton seul but ne vois que cela en chaque situation et ce sera le moyen de n'apporter que cela lorsque tu as accepté la vérité pour but de ta relation tu es devenu un donneur de paix aussi sûrement que ton père t'a donné la paix car le but de paix ne peut pas être accepté indépendamment de ses conditions et tu as eu foi en lui car nul n'accepte ce qu'il ne croit pas réel ton but n'a pas changé et il ne changera pas car tu as accepté ce qui ne peut jamais changer et maintenant tu ne peux rien lui retenir de ce dont il avait besoin pour être à jamais inchangeable ta délivrance est certaine donne comme tu as reçu et démontre que tu t'es élevé bien au-dessus de toute situation qui pourrait te retenir et te garder séparé de celui dont tu as répondu à la paix fais à la paix du